Faut-il croire tout ce que l'on nous dit ? Non. Avec les nouvelles technologies, le monde est un vaste espace de communication où tout circule. Le vrai comme le faux. Il faut donc se méfier de ce que l'on lit, voit ou entend, en particulier sur Internet. Incroyable ! Certaines informations diffusées sur le web touchent des millions de personnes avant d'être reprises par les médias classiques. On appelle cela des buzz. À la télévision et à la radio, les informations sont-elles fiables ? En principe, oui. Avant d'être publiée dans un journal ou annoncée à la télévision, une information est d'abord transmise à des journalistes. Leur mission ? Enquêter, vérifier, compléter l'information avant de la diffuser. Comment savoir si une information est vraie ou non ? En étant vigilant. Il ne faut pas se fier à n'importe quoi ou n'importe qui. Pour s'assurer de l'exactitude d'une information, il faut multiplier les sources et consulter des sites Internet fiables. Les journaux en ligne, les sites des organismes de recherche, etc. Tout le monde. Il suffit de posséder un ordinateur relié au réseau pour mettre une information en ligne. Grâce à la multiplication des téléphones portables qui prennent des photos ou des vidéos, certains événements sont d'ailleurs couverts par des amateurs avant de l'être par les médias. Ai-je le droit de copier toutes les informations que je trouve sur le net ? Non. Beaucoup de choses peuvent être téléchargées gratuitement sur Internet, mais c'est souvent illégal, car les œuvres appartiennent à leurs auteurs. Il est donc interdit de les récupérer sans leur accord. Il existe en revanche de nombreux sites légaux sur lesquels on peut télécharger des photos, des films ou des musiques contre paiement. Le savais-tu ? Dans Le Monde, près de 50 chaînes de télévision diffusent des informations 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les sources d'informations À la radio, les flashs d'informations, les interviews, les reportages permettent de se tenir au courant de l'actualité. Le journal télévisé offre un résumé en images des principaux événements de la journée. La presse écrite donne généralement accès à des informations approfondies avec des analyses. Les grands journaux ont presque tous leur site Internet d'informations, dont les actualités changent tout au long de la journée. Certains journaux sont édités uniquement sur Internet. On appelle ça des « pure players ». Twitter est une plateforme d'échange qui permet à chaque inscrit d'envoyer de courts messages. Mais il ne faut pas toujours croire ce que l'on y lit. Marianne Kramer, communiquée à l'heure d'Internet On appelle ça des « pure players ».